Le gouvernement gabonais veut étendre l'enseignement professionnel dans l'ensemble des provinces. Pour y parvenir, le ministre en charge de ce département, Madeleine Baer, vient de déviser avec des représentants de la Banque africaine de développement et l'Office national de l'emploi. Il s'agissait pour madame le ministre de rappeler les priorités dans ses actes d'intervention, à savoir il faut faire du concret, elle a reçu des plus hautes instructions de monsieur le président de la République, chef de l'État, il faut pouvoir délivrer. Et en 2020, il fallait voir qu'est-ce qui pouvait être délivré en ce qui concerne la formation professionnelle, donc les écoles, les écoles qui doivent être réhabilitées parce que ce projet va gérer notamment dans un de ses pans la réhabilitation des lycées techniques et des centres de formation et de perfectionnement professionnel. Il s'agissait de voir dans la programmation de ce qui est fait en 2020, qu'est-ce qui peut être fait et d'orienter les actions, toutes les actions vers ce qui peut être fait pour 2020. Le but, donner aux jeunes de l'intérieur du Gabon la possibilité de profiter d'une bonne formation professionnelle et des avantages qui vont avec. Ces projets, et notamment ces différents dispositifs, généralement sont mis en oeuvre dans les grandes agglomérations et notamment à Libreville, à Port Gentil, à Franceville. Mais que dire des autres localités ? L'ONU n'est pas présent dans ces autres localités. Il fallait voir très rapidement comment faire un déploiement territorial, un mage territorial, pour pouvoir mettre en oeuvre ces différents dispositifs. C'est ça aussi la politique de l'égalité des chances prônée par le chef de l'État.